Bonjour, je suis Lucia Vidal-Checa, vice-présidente au SICOVAL en charge du projet territorial de santé, du soutien à l'autonomie et de l'accessibilité. Donc le contrat local de santé qu'on appelle communément CLS, c'est un outil en fait qui est signé entre la communauté d'agglomération du SICOVAL et l'agence régionale de santé. Et l'idée en fait c'est de pouvoir travailler ensemble sur réduire les inégalités en santé sur un territoire dans une dynamique de partenaires et pouvoir en fait comporter entre guillemets des actions. Il est signé pour cinq ans et du coup on vient de lancer cette dynamique-là. La communauté d'agglomération du SICOVAL a voulu en fait travailler les thématiques de santé après la crise Covid. Évidemment on a toutes et tous été très impactés par cette crise et en fait l'idée c'était qu'on beaucoup de maires se sont retrouvés un peu démunis par rapport aux thématiques de santé. Du coup on a voulu en fait porter un projet autour de cette de cette thématique-là, enfin la thématique de la santé en général. Et c'est de là qu'est venue en fait l'envie notamment des maires d'aller sur ce terrain-là. L'agence régionale de santé et d'autres partenaires évidemment donc les communautés professionnelles territoriales de santé, les médecins, les professionnels de santé en fait en général et aussi la population. On a commencé par un premier diagnostic très quantitatif donc beaucoup de chiffres. On a voulu vraiment aller sur le terrain et donc on a travaillé sur un diagnostic beaucoup plus qualitatif où on a allé poser des questions aux gens par un questionnaire en ligne qui était du coup assez largement diffusé. On a eu beaucoup de réponses, environ 500 réponses et aussi on est allé chercher en fait l'avis des gens sur des moments de des événements par exemple communaux, sur des marchés de plein vent. On a vraiment voulu aller discuter avec les gens de voir comment ils appréhendaient entre guillemets la santé de manière globale et c'est comme ça qu'on a pu en fait avoir la base pour le plan d'action. Dans cette phase donc de diagnostic un petit peu plus qualitatif, on a eu beaucoup de rencontres notamment à peu près 200 personnes qu'on a pu rencontrer sur les marchés de pleinement ou lors d'ateliers spécifiques. On a rencontré notamment donc sur des événements communaux mais aussi par exemple avec des clubs du troisième âge de certaines communes, des groupes aussi d'élus qui voulaient comprendre comment fonctionne la dynamique du contrat local de santé. On a vraiment essayé d'aller chercher beaucoup d'habitants de tout le territoire. Sur la base donc de ce travail d'identification et de construction au niveau du plan d'action, on a identifié donc six axes plus un axe transversal. Donc il y a évidemment l'accès aux soins et les droits en santé, la question donc de la promotion de la santé, la question du numérique en santé, la santé environnementale, la question des personnes vulnérables et leurs aidants et on a aussi identifié un axe transversal qui est favoriser les échanges entre partenaires et favoriser aussi la visibilité des actions de chacun et chacune. L'année dernière, on a organisé différentes actions sur tout le territoire. Donc pendant la semaine d'information sur la santé mentale qu'il y a eu en octobre, c'était très intéressant. On a pu par exemple organiser un escape game entre des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et des adolescentes de l'espace jeune. On a pu aussi travailler à l'organisation de différents forums numériques en santé avec évidemment la direction du numérique au sein du Cycoval. On a aussi des forums santé plus largement qui sont organisés dans des centres sociaux ou dans des espaces de vie sociaux. Donc c'est important pour nous de pouvoir aussi travailler avec les communes et porter sur des événements communaux ou même des structures communales. C'est important de pouvoir travailler tout ça. Je voudrais déjà tout simplement remercier évidemment toutes les personnes qui ont répondu aux questionnaires, qui ont pu être là sur les marchés de plein vent ou dans les événements communaux, dans tous les moments où on a pu en fait échanger. Et c'est très important cette idée-là et les rencontres et l'échange permettent de nous faire avancer sur ces thématiques de santé. Donc on est vraiment ravis d'avoir lancé en grande pompe cette dynamique-là. Et évidemment on invite tout le monde à vous renseigner un petit peu sur le contrat local de santé et venir sur les événements qu'on va pouvoir porter dans les années qui viennent. à vous renseigner. Merci. Sous-titrage FR ?